Salut à tous bienvenue sur ma chaîne la dernière fois qu'on se parlait j'étais en train de lire les ingrédients de mes produits ou des produits que j'utilise en ce moment ou depuis un petit moment pour vérifier s'ils avaient du silicone et du paraben si vous n'avez pas vu la vidéo je vous l'avez dans la description mais pour la faire courte 90% des produits que j'utilise ou que j'utilisais depuis un petit moment ont du silicone du paraben ou un petit mix des deux plus d'autres trucs qui sont pas top du coup qu'est ce que j'ai fait ben j'ai décidé de claquer la moitié d'un salaire pour black friday pour m'acheter des trucs pour les cheveux non je déconne j'abuse j'exagère donc même si j'avais l'air de dire non mais ça va je continue à les utiliser dans le fond je savais que ça allait me faire quelque chose et c'est le cas du coup qu'est ce que ça m'a fait ça m'a fait dépenser des thunes beaucoup de thunes mais autour de black friday j'ai quand même réussi à faire des bonnes affaires donc j'ai pas été complètement débile j'ai réussi à capter quelques petits coupons par ci par là pour pas les payer plein pot même si pour la plupart je les ai quand même payé la blinde alors je me suis dit que c'était pour la bonne cause comme le dit mon board more hair less money comment je les ai choisis ces produits c'est bien sûr sans surprise via youtube alors beaucoup de youtube ce que je reconnais c'est qui je pense ont une texture de cheveux qui se rapproche de la mienne ont conseillé des produits et une fois n'est pas coutume je les ai mis sur une liste et j'ai été me les chercher je vais essayer de me souvenir des prix lorsque je vous présente les produits mais je me suis vite empressé de me débarrasser des tickets de caisse pour éviter d'avoir tout le temps la preuve de ce que j'ai dépensé n'est ce pas et soit je vous conseillerai les sites où je les ai achetés soit je vous dirai où je les ai achetés si vous êtes aux états unis ça vous aidera sinon amazon donc je vais m'asseoir et on va commencer on va commencer par tout ce que j'ai acheté chez shea moster j'ai acheté ces quatre produits je vais les montrer un par un on va commencer un par un donc j'ai acheté le jamaican black castor oil strengthen and restore treatment mask c'est donc celui ci et franchement j'en avais entendu parler par beaucoup de personnes sur youtube ou même dans la vraie vie pour être honnête et et aussi j'avais réussi à choper un échantillon que j'avais utilisé sur mes cheveux et franchement j'avais beaucoup aimé ce que ça donnait du coup je me suis acheté en entier qui est franchement c'était top au niveau des ingrédients ben c'est du shea butter donc du pardon du du shea moisture donc bon sans sulfate paraben phtalate propylène glycol ce fameux truc qui en fait n'est pas toxique donc voilà c'est plutôt une valeur sûre et j'ai hâte de rajouter ça à mon à ma routine capillaire en tant que deep conditioner hydratation intense la particularité de la ligne jamaicaine black castor oil c'est qu'elle est vraiment faite pour nourrir et hydrater les cheveux naturels tous tous les cheveux qui sont chimiquement modifiés donc des frisages couleurs etc et les cheveux qui ont été endommagés par la chaleur donc parfait donc je suis partie là dessus ça c'était 13 99 c'est ça 13 99 pour 340 grammes l'autre produit de chez shea moisture que j'ai acheté c'est la collection vient de la collection coconut and hibiscus celui ci et c'est le curl enhancing smoothie alors j'en ai entendu du bien de aussi pas mal de personnes mais qui ont vraiment des textures de cheveux différentes l'une de l'autre et ça marche vraiment d'une manière spécifique pour chacune donc je me suis dit que c'était un peu une valeur sûre et j'allais partir là dessus j'ai jamais essayé j'ai pas eu de d'échantillons tout ça donc je suis juste vraiment partie à l'aveugle et puis comme c'était black friday et ça pareil c'était 13 99 je me suis dit ça vaut le coup de tenter donc chez monsieur je vous ai pas précisé mais pour tous leurs produits pour black friday ils avaient 25% donc du coup je me suis un petit peu lâché sur le site et donc c'est pour ça que j'ai c'est la marque dont j'en ai le plus donc le curl enhancing smoothie il est fait bah pour définir et hydrater les cheveux donc bouclés et qui sont épais il sent du feu de dieu enfin ce truc c'est de la bombe dot com en boîte quoi alors je l'ai fait tomber du coup j'en ai mis partout mais top up donc hâte de l'essayer ça sent vraiment bon sont vraiment vraiment bon donc voilà pareil 13,99 ensuite je repars sur la jamaican black ester oil et celui ci c'est le strength and end store leave and conditioner et donc c'est un et donc c'est une crème de soins sans rinçage alors les crèmes de soins sans rinçage c'est vraiment ça a toujours été ma base et c'est vrai que j'hésite jamais en avoir plus de trois ou quatre qui sont différents parce que le truc avec les cheveux bouclés ou pas mais en général les cheveux bouclés c'est dès qu'ils s'habituent à quelque chose c'est terminé ça marche plus du coup j'hésite jamais à toujours en acheter qu'ils soient différents et à switcher donc jamais essayé pas essayer d'échantillons non plus hâte de le tester pareil il fait partie de la même ligne donc spécialement pour les cheveux qui ont été endommagés par la chaleur le défrisage etc donc je pense que c'est parfait pour moi ça c'était si je me souviens bien il était à 5,99 donc moins cher que le reste et surtout moins cher que celui ci qui est donc la même taille mais qui était à 10,99 et celui ci c'est le raw shea butter donc beurre de garité super hydratant pour les cheveux qui transitionne donc c'est un petit peu genre y'a mon nom dessus quoi limite donc c'est celui ci c'est une autre collection donc c'est la collection de raw shea butter qui est juste à base de beurre de karité et celui ci c'est fait donc pour les cheveux endommagés qui sont en train de en transition vers le naturel donc c'est exactement ce que je recherche nickel donc je suis partie là dessus et cela comme j'ai dit 10,99 je l'ai plus pris j'ai pas vraiment eu de retour nécessairement nécessairement sur youtube ou quoi ou en ligne mais il m'avait l'air d'être parfait et ça vaut le coup donc voilà donc au total j'ai pris ces quatre produits pour shea monster et comme j'ai dit il y avait 25% sur tout et en plus de ça j'avais 20% sur un coupon que j'avais trouvé qu'on m'avait envoyé donc au final j'ai payé ces quatre produits 29 dollars donc c'était vraiment 17 dollars de de réduction donc super satisfaites là dessus on n'a pas cassé la banque ensuite je suis partie sur le miel c'est une marque qui est connue pour faire justement des ingrédients pour les cheveux naturels mais avec des ingrédients purement naturels sans silicone sans parabènes sans sulfate etc et celui ci j'ai vu plusieurs fois sur des vidéos youtube de filles qui je pense avaient des cheveux comme les miens alors de ce que j'ai un peu sprayer sur ma main un autre jour quand j'ai reçu il est un peu plus liquide que par exemple ce type de leave in mais il hydrate pas mal donc je vais voir comment je vais l'intégrer dans ma routine ce sera sûrement le premier truc que je vais utiliser après de l'eau pour pour hydrater les cheveux donc on va tenter ça donc c'est white peony leave in conditioner après il y a écrit pour tout type de cheveux donc je sais pas si c'est si ça veut dire que ça va pas marcher pour les miens mais j'en ai vraiment entendu des bonnes choses donc je suis partie là dessus celui ci alors ça dépend des magasins mais là où je l'ai acheté il était à entre 12 ou 13 dollars et je l'ai vu chez target à 11 quelque chose donc ils tournent dans les 12 dollars c'est pas donné quand même mais bon on va voir ce que ça donne ensuite on change de marque parce que bien sûr il ya que les cheveux moisture qui ont qui sont de la même marque l'autre marque c'est curls et c'est le blueberry bliss reparative leave in conditioner alors pour être honnête celui ci j'ai chopé parce que j'avais oublié un leave in et j'en avais entendu beaucoup de bien et franchement il ya grave moyen que ça devienne mon préféré parce que déjà l'odeur c'est un truc de malade il ya pas de silicone pas de sulfate pas de parabènes pas d'huile artificielle de couleur ou de parfum mais ça sent la bleuet à balle mais ça sent trop trop bon ça donne envie de manger et franchement j'ai essayé sur une de mes mèches pour voir ce que ça donne et il hydrate un truc de malade mais surtout il aide à démêler mais tout seul genre on peut juste démêler avec les doigts pas besoin de peigne c'est top et il hydrate super bien comme je viens de dire donc il ya grave moyen que ce soit une erreur qui va finalement être un de mes produits préférés j'ai hâte de vraiment le trouver lui trouver sa place quoi celui ci donc il se vend un peu partout j'ai acheté chez civils est ce pour je crois qu'il est 11 70 un truc comme ça mais il est vraiment partout celui ci n'est pas qu'il n'est pas difficile à trouver donc allez-y les yeux fermés franchement ensuite le huynh handmade le hairdo et c'est un c'est une lotion c'est pas vraiment un leave in comme ça parce que franchement pareil j'ai essayé sur une mèche et il n'a pas autant d'accroche que celui ci a et quand j'ai l'accroche en fait il a plus d'accroche c'est ça que je devrais dire celui ci glisse celui ci il accroche un peu plus donc c'est vraiment une crème pour les cheveux qui est pas spécialement en fait je pense pour démêler mais juste vraiment pour hydrater et je pense que ça le fait bien parce que mes cheveux ils avaient l'air vachement et enfin je les trouvais vachement hydratés enfin la mèche que j'ai fait en tout cas et je pense que ce sera sûrement en conjonction avec celui ci que je vais utiliser mais mais voilà donc je vais lui trouver sa place aussi j'en ai entendu des bonnes choses et je pense que je vais je vais réussir à lui trouver sa place celui ci j'ai acheté chez target et parce qu'il était pas bizarrement dans mon magasin énorme où il ya tous les produits il n'était pas pas cette marque mais c'est vrai que quand j'aurais demandé mon dia oui c'est vrai c'est pas la première fois qu'on nous en parle ils vont sûrement essayer de s'en lui faire fournir pour la prochaine fois mais ça je l'ai acheté chez target il était je crois qu'il était à plus de 10 dollars ouais je pense qu'il était vers 11 ou 12 donc voilà pas donné non plus ça coûte et pour finir j'ai acheté le glossaire de chez pink et alors pour être honnête celui ci je l'ai pas découvert sur youtube du tout je l'ai découvert chez ma coiffeuse parce que quand elle m'avait fait maîtresse elle avait sprayer ça partout là et ça sentait super bon et ça faisait vraiment briller sans rajouter du gras et c'est vrai que parfois c'est tout ce qu'on veut c'est juste rajouter un petit peu de brillance en rajouter encore du produit qui va qui va s'accrocher sur les cheveux qui va rendre ça tout lourd donc c'est pour ça que j'ai chopé ça c'était pas trop cher c'était six dollars ou sept dollars un truc comme ça post postuellement nouveaux cheveux naturels etc mais bon il n'y a pas de silicone il est aussi avec du beurre de karité et l'aloe vera après j'ai vu qu'il y avait quelques ppg donc techniquement c'est des silicones mais c'est des silicones aqueuse donc ils disent qui se dissolvent avec de l'eau et ça ce sera voilà pour juste rafraîchir la coiffure j'attends pas forcément des résultats de ouf avec ça autre que voilà juste un coiffant quoi limite alors malheureusement ce produit j'ai oublié de le sortir du placard pour faire mon haul mais ça fait partie des choses que j'ai acheté il s'agit du camille rose natural aloe whipped butter gel et celui ci il est génial pour faire les bantounotes les twistettes etc pour tenir les cheveux les ingrédients sont naturels il sent super bon il m'a coûté à peu près 10 dollars un tout petit peu au dessus de 10 dollars il se trouve facilement chez target ou cvs mais moi je l'ai acheté dans mon magasin habituel je vous ai montré tout ce que j'ai acheté vous avez d'autres produits là clairement je suis crédule un truc de malade donc c'est le moment de m'envoyer des produits parce que je vais sûrement les acheter je suis sur une lancée là je pense que je vais faire une petite pause quand même mais allez-y j'écoute je suis là pour tout pour dépenser mes thunes et si cette vidéo vous a plu mettez un pouce abonnez vous et on se voit la prochaine fois